Bonjour Nathalie, vous allez bien ? Ça va très bien, merci. Avant de commencer, je voulais quand même vous remercier d'avoir accepté l'invitation de Jean-Linfo pour répondre à toutes nos petites questions pour le magazine Le ciel peut attendre. Donc ça, c'est vraiment très, très apprécié. Et j'aimerais que vous nous racontiez un petit peu votre parcours. Très bien. Alors, le parcours a débuté en 1990 alors que j'ai gradué de la technique de thanatologie au cégep de Rosemont. Alors, pendant mes 22 premières années de mon parcours, j'ai été employée auprès de maisons funéraires. Comme thanatologue, j'ai fait plein, plein de choses aussi reliées au domaine funéraire, mais c'était surtout concentré vers les opérations, vers la thanatologie et tout ça. Pour aboutir en 2012, donc il y a 9 ans, en janvier 2012, malheureusement, mon poste a été aboli. Alors, l'abolition de mon poste a fait que j'ai dû me retrousser les manches et trouver quelque chose à faire. Parce que j'avais à ce moment-là deux jeunes ados à la maison à nourrir. Alors, première démarche que j'ai faite, c'est d'aller voir mon patron de l'époque et de lui dire, je pense que je pourrais rester dans l'entreprise comme porteur sur des funérailles. Les femmes porteurs, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas à l'époque, il n'y en a pas beaucoup encore aujourd'hui. Alors, mon patron de l'époque a pris trois semaines avant de me répondre. Trois semaines, au bout de trois semaines, il m'a dit, OK, c'est bon, on va t'essayer. Force, vous aviez de la persuasion, de la suite dans les idées. Vous êtes revenue pendant les trois semaines, il en reparlait ou ça s'est... Non, j'ai attendu. J'ai attendu, c'est bien. Au bout de trois semaines, réponse positive, finalement, réponse positive. Alors, j'ai commencé comme porteur. Ensuite de ça, tranquillement, je suis devenue directrice de funérailles avec l'expérience. Ensuite de ça, je voyais qu'il manquait à l'occasion de voitures funéraires pour les cortèges. Alors, je me suis dit, pourquoi pas acheter une voiture? Alors, j'ai commencé par acheter une voiture, puis une deuxième. Puis, mes enfants ont commencé à travailler pour moi, mon conjoint aussi. Alors, tranquillement, on s'est bâti une petite équipe de porteurs de voitures. Et ça, ça durait un bon bout de temps. Alors, en 2013, à l'été 2013, je voyais, comme directrice de funérailles, que souvent, on arrivait sur des funérailles, mais qu'il n'y avait pas de funérailles, en fait. On prenait la dépouille ou les cendres et on les amenait directement au cimetière. Parce que les gens ne voulaient plus aller à l'église. Un prêtre, ça ne leur disait rien non plus. Alors là, j'ai commencé à germer l'idée de devenir célébrante. Alors, je me suis assise en me disant, moi, quand je vis un deuil, qu'est-ce que je veux me faire dire? Quand ce n'est pas un prêtre, évidemment. Alors, qu'est-ce que j'aimerais me faire dire? Alors, je me suis assise, j'ai cherché des textes. Je me suis bâtie une cérémonie avec un autre précis. Et je suis allée présenter cette forme de cérémonie-là à plusieurs maisons funérailles. Et à partir de là, ça a déboulé. Alors, première année, j'ai fait plus de 70 cérémonies. Donc, c'est plus qu'une par semaine. C'est ça? Alors, j'étais vraiment contente. Il y avait vraiment un besoin. Il y avait vraiment un besoin depuis quelques années maintenant. Mais c'est en 350-450 funérailles ou cérémonies que je fais par année. Vous faites toutes les cérémonies? Je fais toutes les cérémonies. Oui, oui, oui. Oui. C'est du travail 7 jours sur 7. Donc, les cérémonies, ça a lieu où? Vous vous déplacez où? Est-ce que c'est que sur Montréal ou comment ça se passe? Non, alors Montréal, Laval, Rive-Nord, Rive-Sud. Alors, je trouve quand même un grand territoire. Oui, oui, un beau secteur. Un grand territoire. La façon dont je me suis plus fait connaître, c'est à travers les maisons funéraires, évidemment, à qui je suis allée offrir mes services. Donc, eux, ils me mettent sur une liste de célébrants. Alors, quand une famille arrive, selon les besoins, évidemment, les conseillers ou les directeurs qui rencontrent les familles voient un peu avec quelles sortes de familles ils ont affaire et sont en mesure vraiment de cibler un bon célébrant pour chaque famille, selon leurs besoins. Alors, c'est comme ça que je me suis fait connaître tranquillement. De fil en aiguille, il y a aussi les références par les familles. Ou une famille qui a déjà vécu un premier décès, dont j'étais la célébrante, et deux, trois, quatre ans plus tard, ils ont un autre décès dans la famille et me recontactent. D'accord. Alors, ça, ça donnait lieu aussi à des endroits un petit peu, je ne dirais pas inusités, mais presque, où est-ce que je suis allée faire des cérémonies. Alors, on s'entend que la plupart des cérémonies se passent en salon funéraire, en chapelle. Oui. Mais je suis allée en faire à domicile. Je suis allée en faire dans des salles de réception. Je suis allée en faire dans des résidences de personnes âgées pour que les amis de la personne âgée puissent assister à cette cérémonie-là sans avoir à sortir. Je suis allée en faire dans des vignobles. Alors, il y a vraiment toutes sortes d'endroits possibles. C'est ça. C'est vraiment très diversifié. Très, très diversifié. Mais c'est fabuleux parce que ça laisse l'option quand même de choisir un petit peu, de personnaliser un petit peu le départ de la personne. Moi, personnellement, je m'apprenais quelque chose, Nathalie, aujourd'hui, parce que je ne savais même pas de se reposer. On me voyait comme quoi aujourd'hui. C'est bon. J'en suis fière. Une personne de plus. Une personne de plus qui est convaincue. C'est ça. Donc, c'était 2013 et puis ça a continué. Et ça a continué. Et je dirais que ça va bon train depuis ce temps-là. Bon amelant, entre 350 et 400 funérailles par année. Si je recule un petit peu, on parlait de personnaliser la cérémonie. Alors, je pense que ça, c'est la clé. Vraiment, ce que les familles apprécient le plus, c'est le fait de personnaliser chaque cérémonie. Alors, je pense du temps. Chaque histoire est différente. Exactement. Surtout dans ce moment-là, ça demande quand même de l'attention et puis quelque chose de particulier. Exactement. Vous êtes comme la dernière personne qui va accompagner la défunte ou le défunt. Donc, c'est quand même très, très particulier comme situation. Donc, c'est fabuleux de pouvoir faire ça. Exactement. Et on ne peut pas dire n'importe quoi non plus. Alors, c'est pourquoi je dois appeler chacune des familles, passer un petit peu de temps au téléphone avec eux ou par courriel pour qu'ils me donnent le plus d'informations possibles sur la personne décédée. Je ne vous cacherai pas qu'il y a toutes sortes de situations, toutes sortes de situations familiales même. Alors, on ne peut pas dire n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut créer cette relation de confiance avec la famille ou avec la personne responsable des finérailles pour que cette personne se livre à nous pour bien livrer une cérémonie vraiment personnalisée. à l'arrière de vous, si vous pouvez un petit peu la tête, je vois un violon. Je sais que vous jouez. On ne peut rien vous cacher. Dis-moi non plus. Oui, violon et surtout violoncelle qu'on ne voit plus. Violoncelle, oui. Un petit peu moins, mais on voit un petit peu le... On voit le bout du violoncelle, hein? Alors, oui. Alors, ça, c'est la nouveauté sur laquelle je veux un petit peu plus insister en 2021 pour me démarquer encore plus de mes collègues célébrants, célébrantes. Et puis, une copine et moi, on a fermé un duo de violoncelle. Et on est en train de monter notre répertoire pour justement l'offrir au moment des finérailles. La musique, c'est sûr qu'en étant violoniste ou violoncelliste, la musique, je ne vous cacherai pas que ça fait partie de ma vie. C'est ça. Et la musique est vraiment importante aussi pendant une cérémonie. Oui, oui. Ne serait-ce que pour amener un petit moment de réflexion. La musique fait du bien. La musique et le langage universel, au fond. Alors, pourquoi pas combiner l'utile à l'agréable? Vous contactez. Si on veut vous contacter, on va où? Numéro de téléphone cellulaire, toujours le plus facile pour me rejoindre. Tout simplement. On va le mettre... Parfait, on va le mettre dans le magazine. Est-ce qu'il y a un Facebook ou quelque chose aussi? Il y a une page Facebook où est-ce que les gens peuvent voir un petit peu les textes que je partage. Je publie à l'occasion des textes, des poèmes que je partage pendant les cérémonies. Alors ça aussi, les gens peuvent se voir une petite idée des textes que je peux partager. Ensuite de ça, courriel que vous aurez aussi, que vous pourrez mettre comme information. Alors, ce sont les trois moyens les plus faciles de me rejoindre. Eh bien, écoutez, Nathalie, on va terminer cette petite rencontre sur ces belles paroles. Moi, je vous remercie encore une fois d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu oui à Jean-Henri Mouteau pour son journal Le ciel peut t'attendre. C'est vraiment apprécié. Et puis, je vous souhaite une belle journée, puis surtout une belle année 2021. Puis, de ravir le monde dans vos cérémonies avec de la musique maintenant, puisque ça va être en complément. Donc, vraiment, je vous souhaite vraiment le meilleur des succès. Merci à vous. Un grand, grand merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501